Qu'est-ce que l'on considère la conception scientifique des anciens, voire naïve des anciens ? C'est assez parlant parce que ce ne sont quand même peut-être pas les ressources au point de vue de la technique de la chimie de base, bien sûr, mais ce sont quand même en tout cas l'eau, l'air et la terre, les ressources de base et peut-être en généralisant le sens du feu, l'énergie aussi qui nous aide quand même beaucoup à vivre, il faut le reconnaître, et qui a changé le destin de l'humanité. Mais en plus, évidemment, l'air nous environne, il y en a partout, mais on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'il est aussi constitutif, mais il n'est pas stable dans notre corps, il traverse. La terre, on n'en a pas, du feu, on n'en a pas, si ce n'est peut-être le feu sacré, j'espère, mais pour le reste, nous sommes de l'eau pour l'essentiel. Et c'est quand même assez fondamental, ça explique pourquoi dans la protection des ressources, avec l'air, disons, ça doit se trouver au premier plan. Un corps humain, il est basé sur son utilisation de l'eau, sur la présence de suffisamment d'eau. On sait qu'un des problèmes majeurs que les personnes âgées rencontrent et qui détruisent leur santé, c'est qu'ils ne boivent pas assez d'eau. Et on sait aussi que l'être humain, pour son hygiène, pour sa simple bonne vie, doit d'abord consommer de l'eau, soit pour se nettoyer, soit pour boire et alimenter son corps. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de philosophiquement essentiel que de se dire, mais l'eau, c'est extrêmement précieux, ça a une valeur et paradoxalement, ça ne coûte pratiquement rien. Ce qu'on paye, comme pour le mètre cube d'eau qui nous est livré à domicile de manière totalement luxueuse depuis un siècle, un siècle et demi en Suisse, c'est ridiculement faible. Personne ne sait exactement le prix de sa facture d'eau, tellement ça joue peu de rôle, même pour les gens modestes. Ça joue un peu plus pour les gens riches qui ont une piscine ou avec des grands jardins à irriguer, mais comme ils ont assez de moyens, c'est sans importance. Donc, pour moi, l'eau, c'est ce paradoxe, c'est une partie de nous-mêmes, c'est peut-être la chose la plus précieuse à laquelle on doit tenir, disons avec l'air, qui d'ailleurs aussi est gratuite. Et pourtant, c'est quelque chose qui a une valeur économique nulle. Je pense que c'est quand même presque nul. Et je pense que ça, ça pose une réflexion philosophique importante sur ce que nous sommes et ce dont nous disposons, alors que dans d'autres pays, les gens paieraient des sommes folles, et payent parfois des sommes folles, pour avoir accès à cette ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada